Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontière. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. En février 2022, un jeune chasseur de fantômes du Nord s'est enfoncé seul dans une forêt hantée de la banlieue de Lille. On racontait sur cette dernière des tas d'histoires terrifiantes, notamment qu'elles seraient habitées par un fantôme particulièrement malveillant. Depuis, le jeune chasseur en question a totalement disparu. Mais on a retrouvé la bande vidéo de ce soir-là. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce que vous allez y voir est particulièrement flippant. Éloignez donc les personnes sensibles. Je vous souhaite un bon visionnage. Préparez-vous à frissonner. Oh, qu'est-ce qui fait froid. Ah, je m'enfonce dans la forêt depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Il faut vraiment que je fasse attention. J'entends des bruits. Merde. Je ne suis pas seule, c'est sûr. Je ne suis vraiment pas seule. Merde. Ah, je flippe. Bordel. Bordel. Ah, c'est quoi ces bruits ? Merde. Merde, merde. Pourquoi je suis plus ici ? Je suis vraiment complètement con. Je... Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais tu ne peux pas raviser où tu mets tes pieds, Tille ? Tu n'as pas vu une caboche ? Oh, purée, ces chasseurs de fantômes. Ils sont bigleux, sérieux. Ils ne peuvent pas nous foutre la paix non plus. Ta mère est un claco, je te le dis, Tille. Barre-toi de l'eau, je te le dis. Je te fais de fiet. Sous-titrage Société Radio-Canada